Si je souhaite cartographier un arbre isolé dont je connais quasiment toutes les caractéristiques, je clique sur le point, je dépose le point sur l'arbre concerné, je fais une recherche, c'est un arbre que je souhaite encoder, on voit qu'il me propose arbre, il me pose déjà un ensemble de sous-questions, donc si on connait bien l'arbre, on sait par exemple que c'est un feuillu et qu'il est caduc. Si on veut savoir un peu plus ce qu'on va pouvoir encoder comme caractéristiques sur un arbre, en général il suffit de cliquer sur le petit i, on voit qu'il y a des infos qui vous sont proposées, et notamment un lien vers le wiki qui va vous emmener vers une page, qui vous dit, en général, les informations qu'on peut utiliser dans le cadre d'un arbre, donc on peut mettre son genre, son espèce, son nom d'espèce en français, on pourrait même mettre sa hauteur, vous pouvez jouer avec l'ensemble de ces caractéristiques, donc moi, comme je sais que c'est un chêne, je vais me rendre en bas, je vais regarder les tags qui sont proposées pour l'instant, on voit que c'est un arbre feuillu caduc, et là je vais rajouter des caractéristiques. Donc je vais lui dire que species, par exemple, on voit qu'en fait il pré-propose un certain nombre d'informations, donc moi je vais lui dire que comme c'est un chêne, je sais que l'espèce est carcus, carcus robur, voilà, et je vais rajouter en fait le fait que je connais aussi son nom en français, donc species 2.fr, voilà, et là, je vais lui mettre pareil, chêne pédonculée, voilà, une fois que j'ai mis ça, si à la limite je connaisse sa hauteur, je pourrais aussi mettre height, voilà, et puis sa hauteur, sauf que là, moi je ne la connais pas, donc je ne vais pas rajouter cette information, donc je l'enlève, voilà, une fois que j'ai complété l'intégralité de ce que je voulais déposer par rapport à cette arbre, il me reste à le valider, et à le sauvegarder. Slosson-�tous-lelne est là la route ! Je l'ai rajouter de l'